Bonjour, nous sommes le vendredi 12 novembre et je suis très heureuse de vous retrouver après cette interruption des vacances de la Toussaint. Je voudrais rapidement revenir sur le sujet de la maison forestière. Vous savez, cette maison, rue du Rocher d'Avon, mais située sur Fontainebleau, très très proche évidemment de toutes les habitations avonnaises, qui a été détruite en vue, dans plus d'un an, de construire une résidence étudiante sociale de grande ampleur. Alors, ce sujet, vous le savez sans doute, a créé une grande polémique, a été l'objet d'une communication très importante. Il se trouve que j'ai découvert, il y a quelque temps, sur les réseaux sociaux et d'autres supports, des propos à l'encontre de la municipalité d'Avon, qui pour moi sont, pour beaucoup, totalement inexactes. Donc, à titre exceptionnel, même si c'est une pratique à laquelle, généralement, je ne me plie pas, j'exercerai mon droit de réponse sur la base d'éléments très factuels, de justificatifs que vous pourrez consulter. Tout cela, ça sera sur le site de la Ville à partir de lundi. Mais revenons à des éléments beaucoup plus positifs. Je voulais vous dire que ce week-end, le 13 novembre, demain, se tiendra à la Maison dans la Vallée, le premier salon des jeux vidéo de Seine-et-Marne. C'est un événement extrêmement important, organisé par la Maison des Jeunes depuis des mois. Ça veut dire que ces jeux vidéo, qui font partie de notre vie adulte, adolescent et même enfant, eh bien, vous pourrez avoir la possibilité de voir retracer leur histoire, mais également d'avoir des moments de sensibilisation pour apprendre avec vos ados, avec vos enfants, et même pour vous-même, comment s'en servir, comment aussi ne pas en abuser, comment y voir ce qu'on peut y trouver de positif, par exemple, en termes de culture. Il y a des jeux vidéo qui apprennent des choses, mais aussi en termes, par exemple, de convivialité au sein de la famille ou avec les amis. Ça sera vraiment un moment fabuleux, avec un tournoi FIFA 21 et puis des consoles de jeux qui seront en libre accès. Encore une fois, le but de ce salon, de ce premier salon, est vraiment pédagogique, éducatif. Non pas rejeter les jeux vidéo, mais apprendre au contraire, à vivre intelligemment avec eux. Autre élément culturel, ce dimanche 14 novembre, de 17h à 19h, à la Maison dans la Vallée, la compagnie de danse TAM vous donnera le spectacle Même pas peur de tomber, qui est le fruit d'un travail avec les enfants du centre de loisirs d'Avent pendant les vacances de Toussaint. Donc, spectacle de danse avec les enfants, venez nombreux, ça sera sur le thème du bestiaire. Toujours sur l'activité culturelle, je vous invite également à la conférence dansée sur la culture du hip-hop, le mercredi 17 novembre, à 20h30, à la Maison dans la Vallée. Et puis également à la médiathèque, à partir du 16 novembre, pendant toute la semaine qui vient, on aura en résidence artistique une compagnie qui s'appelle Toujours après minuit, et qui se produit actuellement, enfin très fréquemment au Palais de Chaillot de Paris. Donc, c'est une compagnie prestigieuse et nous avons beaucoup de choses, qu'elle se soit installée, beaucoup de chance pardon, qu'elle se soit installée en résidence à Avon. Il y aura un spectacle avec de la danse, également des rencontres avec les danseurs. Tous les événements qui sont prévus dans le cadre de cette semaine, vous les retrouverez en détail, je ne vais pas vous les donner là dans ce petit journal, mais vous les retrouverez en détail, bien sûr, à la médiathèque et également sur le site de la ville. Voilà, je voulais aussi vous rappeler que la Nordique à Vonaise reprendre, c'est ce 21 novembre, donc vous pouvez encore vous inscrire. Il y a soit une course compétition pour les plus chevronnés, ceux qui savent vraiment faire de la marche nordique, mais surtout, c'est dans le cadre de notre politique de sport santé et de sport pour tous, il y a une course loisir, qui est ouverte à tout le monde, et même si vous n'avez pas de bâton, ou si personne ne peut vous en prêter, et bien venez pour marcher dans le parc du château et profitez ensemble de ce bol d'air et de ce moment de convivialité. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine.